Coucou tout le monde, aujourd'hui je suis encore là et aujourd'hui nous allons lire la collection de tous les textes que nous avons dans ce livre ici. Je m'entraîne et je comprends. Texte 1. Émile est un adulte calme et timide. Il aime rire aux larmes et jouer des tours à ses amis. Ce matin, il va dans le jardin avec sa pelle pour récolter des carottes. Après une minute, il déterre une sorte de petit nain avec une barbe. Il est surpris de cette découverte. Mais qui a bien pu placer le nain dans son jardin? Pendant la soirée de lundi dernier, Eloi le détective a trouvé une énorme boîte en bois. Comme il s'est mis à pleuvoir, Eloi est allé se mettre à l'abri sous la galerie. Malgré sa peur, il n'avait pas le choix d'ouvrir la boîte pour savoir ce qui se trouvait à l'intérieur. Sous le poids du couvercle, il s'est écrasé un doigt. Parfois, il faut vaincre sa peur. Marie-Lou aime toucher à tout autour d'elle. Elle aime aussi fouiner partout. Ce matin, elle est allée courir dans le bois. Elle n'a pas vu la branche et surtout l'énorme trou devant elle. Marie-Lou est tombée et elle a roulé en bas de la côte. Elle s'est retrouvée la joue contre le sol humide. C'est ainsi que se termine sa courte aventure. Simon doit aller rencontrer Léon sur le pont du village vers Midi. Léon est déjà là. Il observe le bouchon rond qui flotte sur l'eau. L'arrivée de Simon fait bandir Léon. Il tombe au fond de la rivière. Simon l'aide à remonter sur le pont. Le pantalon de Simon est brisé. Il a perdu son bouton. Les garçons doivent retourner à la maison. À l'automne, Laurent aime bien se promener avec son chien autour du lac. Aussitôt qu'il va sur le quai, Pansot aime sauter à l'eau. Il rapporte des vieux morceaux de journaux qui collent sur son museau. Bien au chaud, dans son manteau, Laurent observe Pansot en sculptant un morceau bois avec son couteau. Roméo est tout un numéro. Un matin d'octobre, il va se promener proche du sentier des arbres morts. Avant de partir, il se prépare un pot de chocolat chaud qu'il cache dans la poche de son manteau. À travers les arbres, il voit une forme bizarre. Ma parole? Je ne suis pas fou. On dirait les os d'un squelette vu de dos. Roméo est mort de peur. Il se sauve chez lui. Sous le chaud soleil de juillet, une gentille vieille dame va se promener à la campagne. Elle décide de gravir la montagne. C'est tout un travail. Un drôle de bruit vient à ses oreilles. Elle s'approche d'un vieux chêne et trouve un agneau de petite taille qui est allé se baigner dans le lac. Après un instant, elle décide de l'accompagner en se trempant les orteils dans l'eau. Ce matin, Julien a invité son voisin à venir le rejoindre pour faire du pain. Bien installé au coin du feu, la chienne les regardait cuisiner. Il était certain que rien ne viendrait briser cette belle journée. Pendant que le pain refroidissait sur le comptoir, il est allé étendre le linge. C'est alors que le chien a profité pour en manger un petit coin du pain. Dorénavant, il ne fera plus confiance au chien. Les élèves de ma classe ont reçu un drôle de cahier par la poste. Une sorcière au soulier pointu avait envoyé une invitation spéciale. Elle aimerait que nous allions manger une collation dans sa maison en janvier prochain. La réaction des élèves a été vive. Certains ont crié. On doit faire attention à ce genre d'invitation. Il ne faut pas oublier que les sorcières pourraient nous manger. Le samedi matin, Florence se rend souvent au centre d'achat. Elle adore acheter des vêtements, mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Pour commencer, elle entre à la parfumerie. Elle aimerait sentir les odeurs de fleurs. Ensuite, elle se rend lentement chez le disquaire. Elle y passe un bon moment à entendre de belles chansons. Finalement, elle doit prendre une décision comment dépenser ses 30 dollars. Pendant l'avant-midi, Yvan propose une activité amusante à ses enfants. Ils placent sur la table des branches, des chandelles, une planche de bois et une plante sans vie. Les enfants doivent faire un plan avant de réaliser un centre de table amusant pour le jour de l'an. Les enfants ont envie de changer d'activité. Ils préfèrent inventer un chant. Ils ne veulent pas écouter leur père. Pourtant, ils ne sont pas méchants. Marie est une championne. Dans ses temps libres, elle s'entraîne à comprendre l'ensemble des phénomènes météorologiques. En septembre, elle a compté combien il est tombé de millimètres de pluie dans le champ derrière sa maison. En novembre, elle a étudié le fonctionnement d'une tornade. En décembre, elle a analysé les conditions. En revenant du magasin, Zoé dépose ses sacs sur le comptoir de la cuisine. Elle ouvre la télévision et choisit une émission qui présente le nouveau zoo du quartier. Il est situé juste à côté de l'usine sur la troisième avenue. L'activité qui retient son attention est une chasse au trésor. Les participants doivent réussir des épreuves pour trouver des indices. Mesurer des distances, poser des questions, déterrer des indices. Zoé compte bien visiter le zoo prochainement. Pendant le souper, mon père nous a raconté un souvenir de chasse. Un jour, il s'est fait poursuivre par un ours. Il a traversé un passage secret à la course. Il est passé sur un pont. Il espérait que l'ours reste de l'autre côté. L'ours n'a pas traversé le pont. Mon père a sonné à la première maison qu'il a vue se cacher. Le soir venu, il est allé installer un piège. Personne ne se fera plus poursuivre par l'ours. En fin de semaine, mes camarades de l'équipe de soccer participeraient à la finale du Canada. Pour cette activité, chacun portait donc un costume aux couleurs du pays. Après la compétition, ils se sont rendus au lac des crocodiles. En arrivant sur place, ils devaient participer à une course à obstacle. Ils devaient se coucher dans la boue, couper une corde et la cacher dans un coffre. À la fin de la course, ils ont reçu un bâton de colle et un bonbon sucré. Pendant les vacances d'hiver, j'ai pris une leçon de patinage de vitesse. À l'aréna, la surface de la glace était très dure. J'avais peur de tomber. Après 30 minutes, j'avais parcouru au moins 100 mètres. Je n'avais plus la force d'avancer d'un centimètre. Une fois prendue à la maison, je suis descendue dans ma chambre. Ma mère m'a demandé de l'aider à placer les assiettes sur la table. Les yeux au ciel, j'ai écouté. Je ne voulais pas recevoir une conséquence. Ce matin, Monique se pose quelques questions au sujet du Québec et de l'Amérique. Elle se demande pourquoi l'équipe préférée de son fils ne participe pas au tournoi en Europe, qui aura lieu dans 40 jours. Quand elle les regarde jouer, ils sont capables de marquer très facilement 50 points. C'est une équipe unique. Elle n'a presque pas manqué d'occasion à gagner. Quoi faire? Pour consoler son garçon, elle lui achètera le masque de l'équipe à Noël. En ce matin de décembre, il fait moins 5 degrés. Comme à tous les dimanches, Gaston devait se rendre à l'église. En route, il a eu un grave accident. Il a glissé sur une longueur de 10 mètres. La glace l'a transporté vers la gauche et il est entré dans le garde-fou. Il s'est mordu la langue et il s'est cogné la tête. Lorsqu'il a regardé sa voiture, une vague de chagrin l'a gagné. La gorge nouée, il s'est rendu au garage. Justin et Justine sont jumeaux et jumelles. Au mois de juin, lorsqu'ils sont en congé, ils doivent faire le ménage dans les rues du village. À genoux, sur la route, ils récoltent les objets étranges et les partagent avec les gens qui dirigent cette corvée. Ils doivent jeter les déchets troués. Soudainement, de gros nuages menaçants remplissent le ciel. Ils devront reprendre leur travail dans la journée de jeudi. Une femme veuve aux cheveux longs adorait manger des bleuets. Souvent, elle partait seule le long du fleuve pour récolter ses petits fruits. Ce matin, à 9 heures, elle rencontra au milieu du champ deux amoureux. Ils étaient venus à cet endroit pour mieux observer les lieux. Ils étaient en visite dans la ville pour quelques heures. Tôt ce matin, une joueuse de soccer a eu le malheur de se blesser aux yeux avec un bâton. Elle s'est aussitôt rendue voir le docteur à l'hôpital. Elle devait passer un examen d'une durée d'une heure. Elle ne voulait pas pleurer. Branchée à un ordinateur, elle observait un lecteur qui clignotait. Elle était pâle et nerveuse. Par bonheur, elle n'a rien de grave. Bientôt, elle pourra quitter l'hôpital et aller rejoindre son père, le chasseur. Il était une fois une fille qui vivait dans une forêt. Elle habitait dans un chalet près d'un lac. Après-midi, elle aimait aller à la pêche. Le soir, elle adorait écrire sur une pièce éclairée à la lumière d'une chandelle. Elle inventait une histoire très spéciale. Son personnage enquêtait sur une bête qui avait déjà volé des jouets. Cette chère bête était à moitié humaine car elle avait les lèvres roses. En mai, l'air est encore frais. Hélène porte une veste de laine épaisse. Elle aime se bercer dans sa chaise en mangeant des fraises. À cette saison, elle voit passer les oies. Haut dans le ciel, elle déploie leur aile. Hélène voudrait les aider à rentrer chez eux malgré le mauvais temps. Elles sont certainement fatiguées après ce long voyage. Il faut les laisser refaire leurs forces avant l'arrivée des petits. Les oies connaissent comment confectionner un nid avec de la paille fraîche. Bon voyage! Après le déjeuner, Pierre se rend à pied à la mer. Il adore marcher sur le sable et écouter les vagues. À l'heure du déjeuner, il mange des produits de la ferme. Lorsqu'il a terminé son repas, il va jouer à la pétanque avec ses amis Hervé et Albert. Ils sont fiers de ne jamais perdre. Leur équipe est imbattable. Au souper, les trois personnes se font servir une soupe aux serpents. C'est un repas spécial. Aujourd'hui, Hubert a croisé une habitante qui lui a raconté une histoire difficile à suivre. Dans la nuit, autour de minuit, elle a entendu un drôle de bruit. Cela venait des herbes hautes. Depuis plusieurs jours, les habitants du village souhaitaient découvrir ce qui cause ce bruit. Hier, il y a eu une suite heureuse à leur recherche. Ils ont trouvé un joueur de hockey qui se pratiquait à faire des lancers francs. Sous une branche basse, un renard se cache le bout du nez. Il observe une souris minuscule qui fait son nid au bout d'un tronc d'arbre. Le renard salive à l'idée de déguster la souris à son prochain repas. À quelques pas de là, se trouve une tortue qui a une partie de son corps tachetée. On dirait qu'elle a une drôle de maladie. Elle a passé trop de temps dehors au froid. Sera-t-elle le prochain repas du renard? Il y a très longtemps, au milieu du mois d'avril, un renard se promenait en haut de la montagne. Il se dirigeait tranquillement vers le sud à la recherche d'un nouveau coin de pays à découvrir. Au milieu du chemin, il a aperçu Bette en avant de lui. D'abord, il a voulu se sauver à gauche, mais c'était impossible. Une grosse crevasse l'empêchait d'avancer. Il s'est tourné à droite et il a sauté dans la rivière en bas de la falaise. Après de longues minutes de nage, il a échoué à côté d'un rocher. En mars dernier, Julie a fait un examen de géographie. Elle devait indiquer sur une carte des pays qui se trouvent au nord de l'océan Atlantique, à l'est du Canada et à l'ouest de l'Afrique. Julie aime les cours de géographie parce qu'elle adore voyager. D'ailleurs, elle partira avec sa famille au mois d'août pour faire un safari en Tanzanie. Là, elle observera des lions et des girafes, comme elle a hâte de partir. J'espère que vous avez aimé cette histoire autant que moi. Alors, bonne lecture et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada